Si t'es pas membre de LFI, alors t'es macroniste. Oui, oui, non, on les connaît. Alors pour ceux qui étaient en vacances comme moi, la semaine dernière, les partis politiques de gauche ont signé un accord pour les élections législatives, un accord de gouvernement. On a donc un attelage qui est composé de la France insoumise avec le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste. Pourquoi est-ce qu'ils négocient avant les élections législatives ? Pourquoi ils se mettent d'accord ? Parce que tous ces partis-là sont d'accord pour essayer d'avoir un maximum de députés ensemble à l'Assemblée nationale. dans le but éventuellement de peser sur les décisions dans les prochaines années, voire même peut-être, leur rêve humide le plus fou, c'est d'avoir une majorité de députés pour donc gouverner le pays. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc un accord au législatif, ça consiste en deux choses. Ça consiste d'abord en un accord programmatique, c'est-à-dire on se met d'accord politiquement pour dire qu'est-ce qu'on fait si on arrive effectivement à gouverner le pays ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle réforme ? Comment est-ce qu'on surpasse nos divergences, etc. pour essayer de créer un accord gouvernemental, une coalition gouvernementale ? Une fois qu'on s'est mis d'accord sur un programme commun, comment est-ce qu'on fait pour avoir des candidats dans toutes les circonscriptions qui représentent ce programme commun et qui ont le plus de chances possible de se faire élire ? Et donc voilà, donc cet accord a été signé, ils ont décidé de se donner un nom qui s'appelle la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. C'est assez miraculeux comme union, c'est dommage que tout le monde s'attarde sur les faiblesses et pas sur son potentiel. Bah oui, mais en même temps, les faiblesses, il va falloir en parler parce que combien de temps ça va tenir cet attelage-là ? Ils fanfaronnent, ils sont tous contents, parce qu'ils ont tous perdu l'élection présidentielle, certains plus que d'autres. Ça va pas, quoi. Là, ils sont tous contents, ils sont agaillardis parce qu'ils ont signé un accord et ils présentent des candidats en commun. Ça commence à montrer quelques signes de faiblesse dans les circonscriptions, mais ça c'est normal, on est en partie d'investiture de candidats, donc c'est évidemment un peu le bordel. Moi, ma vraie question, c'est comment ça va se passer à l'Assemblée ? Jamais ça peut gouverner ensemble. Parfois, ça peut être surprenant. La coalition de 97 à 2002, elle a surprenamment bien tenu pendant les 5 ans. Après, c'était difficile. Faut pas croire non plus que Jospin, c'était facile, qu'il avait une majorité à lui, il s'engueulait tout le temps. Les écolos du gouvernement n'étaient pas d'accord avec plein de projets qui étaient proposés par les socialistes, du coup, ça négociait, trouvait des compromis. C'est le travail politique après, trouvait des compromis. Alors après, c'est toujours plus facile, et c'est pour ça que ça m'intéresse aussi cette nupesse, c'est toujours plus facile d'être unis dans l'opposition. Quand ton seul rôle, c'est d'opposer à un gouvernement, on peut être d'accord. Le premier truc qui nous unit, c'est qu'on est contre Macron. Très bien. Quand on rentre dans le détail des dossiers en disant bon, maintenant, on propose une alternative, là, tu te rends compte qu'en fait, c'est un chouïa plus compliqué. Il y a actuellement environ combien de députés de gauche à l'Assemblée, et il en faut combien pour avoir une majorité à la prochaine législature ? C'est une très bonne question que tu poses. À la louche, il y en a une soixantaine. Pour gouverner le pays, il faut en avoir 289. Mais c'est pareil pour tous les partis, là, je parle de la Nupesse, mais c'est pareil pour La République En Marche, enfin, pour Ensemble, pardon Renaissance, c'est pareil pour l'extrême droite, c'est pareil pour les républicains, c'est pareil pour tout le monde. Si vous voulez gouverner la France, vous devez remporter les élections dans 289 circonscriptions différentes. D'où les négociations qui ont eu lieu. Parce que quand ils ont commencé à discuter des circonscriptions entre partis, ils ont regardé le paysage politique, ils ont regardé les résultats des élections dans les circonscriptions, et ils ont commencé à faire la liste des circonscriptions en disant bon, il y a des circonscriptions qui sont gagnables, c'est-à-dire qu'on est à peu près sûr que les gens vont voter pour le candidat de l'Union, ils ont fait la liste. Tu rajoutes à ça les circonscriptions qui sont potentiellement gagnables, mais ça va être chaud du cul, ça va falloir un miracle. Et tu rajoutes à ça les circonscriptions où là, tu es sûr de ne pas gagner. Là, c'est même pas la peine de... Nuit sur scène, par exemple. Tu divises le pays, et ensuite tu essayes de présenter un maximum de candidats dans un maximum de circonscriptions dans le but d'en gagner un maximum. J'ai un article de Le Monde. À Aubervilliers, la nouvelle Union Populaire, la NUPES, a organisé sa première convention. Insoumis, communistes, socialistes et écologistes ont affiché leur convergence samedi lors de la convention de la NUPES, la coalition formée par la gauche pour les législatives de juin. Olivier Faure, à côté de Marine Tondelier, Europe Écologie Les Verts, Julien Bayot, Europe Écologie Les Verts, à droite de Mathilde Panot, la France Insoumise, et Sandra Regole, Europe Écologie Les Verts, et quelque chose de Fabien Roussel, Parti Communiste, les premiers rangs de la convention de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, offraient une vision inédite, samedi 7 avril, à Aubervilliers. Mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, à assurer Jean-Luc Mélenchon, le leader de la NUPES. Après des mois d'invective, les cadres de gauche avaient finalement l'air contents de se retrouver côte à côte après la conclusion d'un accord pour les législatives. Chacun s'est inséré sans mal dans une trame pour une partie inspirée des meetings présidentielles de l'Union Populaire, dans une salle remplie de suppléants, directeurs de campagne de tous bords, mais aussi de nombreux militants insoumis. Olivier Faure savait où il mettait les pieds. Il s'en amusait jeudi. Pour la première fois, nous irons dans un meeting où les insoumis sont beaucoup plus nombreux que nous. Parmi les premiers à s'exprimer, c'est à eux que le premier secrétaire du PS s'est adressé sur scène. Le président dit « Faites attention, c'est des sauvages. C'est vrai parfois que je vous trouve un peu différent des socialistes qui sont plus calmes, habitués aux institutions. Mais je me suis dit au fond de moi, qui sont les vrais sauvages ? Est-ce que ce sont ceux qui veulent penser contre Emmanuel Macron sous les applaudissements ? » Le secrétaire national d'Europe Euclid Gellet Vert, Julien Bayou, a défendu quant à lui une union et pas simplement un accord électoral et tenté de rassurer de ceux qui en douteraient en raison de divergences trop profondes. Oui, nous disons désobéissons pour sauver l'Europe. Désobéir, oui, mais non pas pour satisfaire les égoïsmes nationaux ou pour briser l'état de droit. Tout avait été fait pour casser l'image d'un accord de papier conclu entre 4 hommes, chefs de partis. Dans les discours, de la place a été faite aux candidatures féminines et issues de la société civile. Ainsi, l'intervention la plus applaudie a sans doute été celle de Rachel Kéké, ancienne meneuse de la grève des gouvernantes et femmes de chambre à l'hôtel Ibiz de Batignolles à Paris. « La sous-traitance, c'est la maltraitance. La sous-traitance, c'est le rabaissement. La sous-traitance, c'est l'humiliation. » Nous, les femmes de chambre et les gouvernantes de l'hôtel Ibiz de Batignolles, c'est ce que nous avons subi à tel lancé. Nous avons mené cette lutte jusqu'à la victoire. Pourquoi ne pas aller jusqu'à l'Assemblée ? C'est nous les essentiels. Il est temps qu'à l'Assemblée nationale, nos métiers soient visibles. Pour le reste, le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, a évité le sujet qui fâche, l'énergie nucléaire, et promis que les réformes heureuses sont à portée de main, avant de s'éclipser en circonscription, avant le discours de Jean-Luc Mélenchon. Un candidat PCF, Bruno Notin, citant Gramsci sur l'instruction, une candidate socialiste, Sarah Kerich, reprenant les mots de Mireille Delmas-Marty. « Par cette union, nous avons passé des états solitaires aux états solidaires. » Chacun apportait ses références sans trop de cacophonie. Même à la promesse du militant antispéciste Aymeric Caron, candidat à Paris d'un combat pour que la part de protéines animales baisse dans notre alimentation, aucun soupir audible côté communiste. Oh les sujets qui fâchent ! Quant au programme, il sera présenté la semaine prochaine, a assuré la députée européenne Manon Aubry. « Le temps que les émissaires de cette nouvelle grande famille se mettent d'accord pour quelques centaines de propositions. Ils sont d'accord au moins sur un sigle, après le fil de la France insoumise, le nu de Nouvelle Union. » « L'événement gardait la structure des meetings de la présidentielle. Après les intervenants, place à Jean-Luc Mélenchon. En costume clair depuis le premier tour, le député des Bouches-du-Rhône a revendiqué la fierté d'un tel accord à gauche. Depuis le début de l'histoire, depuis toujours, c'est la première fois qu'il y a un accord général dès le premier tour sur toutes les circonscriptions. Ça n'a été fait ni par le cartel des gauches, ni le Front populaire, ni par la Libération, ni par mai 68, ni par le programme commun. Nous l'avons fait. Pour l'ancien sénateur socialiste, son score à l'élection présidentielle est le signal d'un appétit de radicalité. Et dès lors que les autres forces montraient qu'elles avaient reçu le message, nous avons pu nous unir. Le député a donné des gages d'écologie et ne s'est pas privé de marteler sa volonté de sortir du nucléaire. Quant à l'avenir, personne ne l'insulte. Même si, par malheur, la NUPES ne devait pas avoir de majorité, les candidats assurent que cette alliance vivra longtemps à l'heure où la perspective de dissidence menace de la compromettre. Le député communiste de Seine-Saint-Denis, Stéphane Peu, par exemple, « Mon espérance, c'est que la NUPES soit une coalition pour faire émerger une alternative politique pour les cinq ans qui viennent, qui brise l'élan de l'extrême droite et de l'extrême libéralisme. » Si Jean-Luc Mélenchon laisse encore planer le doute sur sa candidature à Marseille, alors cet article depuis Jean-Luc Mélenchon a précisé qu'il ne serait pas candidat a priori. « C'est aussi pour garder l'autorité nécessaire pour faire rentrer dans le rang d'éventuels dissidents. » Explique son entourage. « Samedi, il a d'ailleurs mis en garde « Ceux qui présentent des candidateurs contre les candidats de l'Union Populaire sont des candidats macronistes parce qu'ils ne servent que Macron. » Donc voilà, donc à Aubervilliers, tous ces partis de gauche se sont rassemblés, le sourire au lèvre en disant qu'ils étaient unis et que c'était parti pour durer. Mais on peut quand même se demander combien de temps ça va durer, ou quand on les aborde avec les bons mots. Quand on arrive dans le dur des sujets politiques du gouvernement, c'est pire que tout, mais même dans l'opposition, on verra combien de temps ça va durer. Les sujets de divergence ne manquent pas. On l'a vu pendant l'élection présidentielle, on ne va pas balayer d'un revers de main tout ce qui a été dit pendant la présidentielle. Il y a eu des mots très durs les uns envers les autres. Les militants, les uns envers les autres, c'est pire que tout, mais même les responsables politiques. Fabien Roussel a considérablement critiqué Jean-Luc Mélenchon sur plein de sujets, notamment le nucléaire, ça va durer, on va dire. C'est ça la politique ? Ben oui, c'est ça la politique. Déjà, il faudrait gagner. Mais oui, mais même, quand même la NUPES ne remporte pas l'élection et ne se retrouve pas à gouverner le pays, même dans l'opposition, combien de temps ça va durer ? On verra, on verra sur quel thème, on verra est-ce qu'ils arriveront à se mettre d'accord en 2027 et tout, c'est pas certain. Avec quelle méthodologie ? Parce que les partis ne fonctionnent pas tous de la même manière. Les socialistes, les communistes, les écologistes et les insoumis n'ont pas le même mode de fonctionnement. La NUPES, elle est censée durer dans l'opposition. Ouais, elle est censée durer dans l'opposition, ouais. Alors par contre, il est prévu dans l'accord qu'ils auront chacun un groupe différent à l'Assemblée nationale. Il y aura des groupes différents à l'Assemblée nationale comme il y a eu là pendant 5 ans. Donc a priori, si tout se passe bien, il y aura un groupe insoumis, il y aura un groupe écolo, il y aura un groupe communiste, il y aura un groupe socialiste. C'est pas en train de péter entre les insoumis et le PCF sur la question de Tahabouafs. J'ai vu passer 2-3 trucs là-dessus. Ouais, ouais, la France insoumise a souhaité investir le journaliste militant Tahabouafs à Vénitieux et les communistes, je vous parlais de dissidence tout à l'heure, les communistes au niveau local ne sont pas d'accord avec cette décision et donc ils ont l'intention de présenter une candidate communiste dans cette circonscription, donc de ne pas respecter l'accord dans cette circonscription. À quel point ça va être bloquant ? Les discussions sont encore en train d'avoir lieu, on verra. C'est justement, quand je vous parlais des difficultés de se mettre d'accord au niveau local, c'est facile de faire des meetings communs où tout le monde il est gentil, tout le monde il est content, tout le monde il est poli, mais au niveau local, parfois ça peut frotter un petit peu et c'est le cas par exemple dans cette circonscription-là, c'est le cas aussi à Paris dans la circonscription du 20e arrondissement où il y a un débat parce que visiblement, d'après l'accord de coalition, il est prévu que cette circonscription soit réservée à la candidate de la France insoumise qui s'appelle Danielle Simonnet qui est tête de file des Insoumis à Paris. Il est prévu qu'elle se présente dans cette circonscription-là. Le problème, c'est que cette circonscription, elle a déjà été remportée il y a moins d'un an et demi qui a battu Danielle Simonnet dans cette circonscription. C'est un peu compliqué de retirer une circonscription à quelqu'un qu'il a eue qui a été légitimée par le suffrage universel pour la filer à quelqu'un qu'il a perdue. Remportée avec le soutien de la RLM, soit dit en passant, non, la République En Marche n'a pas présenté de candidat dans cette circonscription. Peut-être que si la République En Marche avait présenté un candidat dans cette circonscription, elle n'aurait pas gagné, mais en tout cas, la République En Marche n'a pas présenté de candidat. Elle n'avait pas le soutien de la République En Marche. Alors l'élection a été annulée par le Conseil constitutionnel à cause d'un bug de procédure, mais ce n'est pas une annulation d'élection pour cause de détournement de fonds publics, de non-respect des règles par la candidate qui a été élue. Méluch a eu beaucoup plus de voix que Lamia. Oui, mais justement, et c'est justement là-dessus que c'est vachement intéressant parce que ce qui se passe dans le 20e arrondissement est justement très symptomatique de cette difficulté de faire des unions au niveau national et de les recuter au niveau local. C'est que Jean-Luc Mélenchon a fait beaucoup de voix aux élections présidentielles dans le 20e arrondissement, c'est vrai. Mais là, on parle d'une élection législative. Il se trouve qu'il y a un an et demi, c'est Lamia qui l'a remporté l'élection législative et pas la candidate de Jean-Luc Mélenchon. Daniela Simonnet a perdu l'élection législative dans cette circonscription. En plus, ce n'est pas la première fois. Ça fait plein de fois que Daniela Simonnet essaye de remporter des élections dans cette circonscription et dans cet arrondissement, elle n'arrive pas. Donc, c'est compliqué. Vous voyez, typiquement, c'est un très, très bon exemple des difficultés des accords électoraux. Bon, il va y avoir quelques circonscriptions comme ça où il va y avoir des points un peu bloquants, il va y avoir des sujets et donc il va falloir discuter, négocier, retirer des candidatures, trouver des alternatives, etc.